C'est une ordonnance scélérate, c'est une ordonnance partisane, c'est une oeuvre de complaisance. Voilà pourquoi, comme l'a dit M. Pézonneuve, nous allons attaquer cette ordonnance. Mais nous ne parlons pas d'aucune surprise dans le dossier. Nous ne parlons pas d'aucune surprise. Nous ne parlons pas d'aucune surprise dans les conférences de presse, avec les pléans, nous avons toujours dit, nous avons toujours répété. Tout autant, Jouvenel Moïse, P.H.T.K.S. Pouvoir, P.S.P.T.K.R.I.B.P. Jant. Fête, parce que vole pas qu'on juge vole. Jouvenel Moïse, personnellement, il y a deux compagnies qui sont peglées dans le dossier de l'Occarité. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la faute des comptes qui l'a précisé. Ça m'a dit, même Jean-Jésus-Christ, parfois l'a dit, eh bien, il y a des bagailles qui n'est pas possible. Les plus faciles qu'on chameau passe dans les aiguis qui ont ces idées qui rentrent dans le royaume ciel. Et bien, c'est la même bagaille. Les plus faciles qu'on chameau passe dans les aiguis que le procès Petro-Karibé fait, le procès Massacre la Saline fait, le procès assassinat bâtonnier d'Oral fait pendant Jouvenel Moïse. Et ferme confiance. Tout ça ka passe dans le pays, là, sous le plan politique. Gangne kap tué moun, kidnapping kap fête, bagaille moun, business moun yap pye, gangne qui prenne kontrol, tout pote au presse, tout bagaille sa ou gon seul objectif, kreye kao dans le pays, le procès Petro-Karibé fait pas fait, le procès assassinat bâtonnier d'Oral fait pas fait, le procès Massacre la Saline fait la cité soleil fait pas fait. Voilà la vérité. Juge Ramondi Taksimé, il a gagné presque trois ans depuis le travail sur le dossier Petro-Karibé. Mais il a une ordonnance pour le dire, comme il n'a pas gagné arrêt de débattre dans le dossier, et bien l'ordonnance et dossier, instruction à prématuré, le bac a continué, le campagne. Presque trois ans, depuis fête 2018, Ramondi Taksimé dans le dossier sable. Presque trois ans depuis le travail sur le dossier, c'est joli à le constater, mes chers amis, pas de gain arrêt de débattre dans le dossier. Et ce qu'on peut dire, ça vous l'a dit, c'est franchement, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles, pour des canards sauvages. Où j'ai presque trois ans de travail sur le dossier, où il y a tout le monde dans le dossier, il y a des témoins, et puis c'est après trois ans qu'il y a un dossier qui dit, « Oh, 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 on va gérer de débattre. » Mais franchement, c'est pas assez mieux. Ramondi Taksimé, il a cherché un subterfuge, parce que je voulais blanchir, les gens qui vont à la Côte-Pétro-Karibé. Mais il n'y a pas de débattre par aucun rapport avec le dossier de corruption. L'enquête de corruption diffère totalement de l'enquête administrative. Le conseil de infraction en matière de corruption, l'infraction, c'est la Cour des Comptes pas que c'est ça. La Cour des Comptes juge les comptes des ordinateurs et des comptables publics, mais la Cour des Comptes n'est pas juge en matière de corruption. Là, la Cour des Comptes constatait que gestion administrative pas bon, la Cour des Comptes paye arrêt de débattre. S'il constate gestion en banque, l'invente arrêt de quittus. Mais même si vous avez un arrêt de quittus de la Cour des Comptes, vous pouvez être poursuivi pour corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction dissimulée. C'est pour une infraction, oui, avec facilité. Et si c'est dans la écriture de passer, ou à regarder, est-ce que les comptes de l'État ont été bien gérés, si c'est ça, ou à regarder, pas qu'il y a une corruption. Donc, c'est une infraction de corruption. C'est un juge d'instruction qui est pour mener enquête, qui est pour qu'il y a besoin. Donc, c'est une infraction qui est pour des délits initiés, qui est pour une prise illégale d'intérêt. Donc, c'est une infraction qui est pour l'abus de biens sociaux. Donc, c'est une infraction. Comme si les mouns n'ont fait trafic d'influence, ils font favoritisme. Ça n'est pas concerné la Cour des Comptes. Nous avons un exemple simple. Vous êtes ministre. Où fait un petit cousin madame ou faire une compagnie? C'est où qu'elle fait une compagnie? Où est-ce qu'il y a un contrat? Si nous avons la Cour des Comptes à regarder, premièrement, nous avons le contrat exécuté. La Cour des Comptes à regarder, nous avons arrêté de quitter. Mais par contre, il y a une infraction de corruption parce qu'on utilise la position pour faire une madame ou pour faire un fond d'argent. La Cour des Comptes, ça ne regarde pas la Cour des Comptes. Où est-ce qu'il y a un contrat? Il y a un contrat. Ça veut le veste de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes doit constater que la Cour des Comptes est un travail. Il y a une infraction parce qu'il y a un pot de vin. Bref, la Cour des Comptes à bêtiser. Ça n'a pas d'ordonnance. Sur le plan juridique, ça ne tient pas. Mais nous connaissons. Et pas parce qu'elle a un site qui fait le faire. Pourquoi nous avons-nous? Nous avons un terrain de protéger Jovenel Moïse. La protéger Laurent Lamotte. La protéger les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé. Et ça fait le faire en donnant ça pour le dos. L'instruction est prématurée. Il y a obstacle à l'instruction. Parce que Pannier arrête de débêt. C'est après près de trois ans qu'il travaille sur le dossier. Qu'il constate qu'il n'y a pas eu d'arrêt de débêt. Mais franchement, pas d'aucun sens. Mais la défait du droit est toujours provisoire. Et m'en bon garanti. Moun qui voleur Petro-Caribé yon. Contrèrement, ça yon kapant se baten yon. Bon, c'est qu'il y a eu d'an problème. Parce que mouen mèm, kom avokat. Nou mèm kom avokat. Kis an de bezwen? Mou de bezwen dosye a soti nan mèramon site. Pou nou pote dosye a par devant la cour d'appel. Et kom dosye a la pontan pou l'pley de devant la cour d'appel. Et m'en bon garanti. Lè dosye sa a pley de devant la cour d'appel. Lè ça, papgeen phtk sou pouvoi, papgeen jovenelmo y sou pouvoi. Bon, peut-être yon katoye tout mon tout. Mou yon kwa si yon kapap. Mais si yon pensé, avec cette ordonnance, yon kapap blanchi définitivement les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé, yon se trompe. Les populations, yon comprenne. Quoi dosye Petro-Caribé a? Ce n'est pas le dossier des citoyens et citoyens qui ont porté plainte. Ce n'est pas le dossier des avocats de la partie civile. C'est le dossier du peuple haïtien. Ce n'est plus de 4.2 milliards de dollars américains. Nous sommes capables de construire 500 kilomètres routes sur Jérémy, passer au caï, qui fait tout l'autre côté de la paix à faire route. Nous sommes capables de construire des aéroports. Nous sommes capables de construire 400 lycées. Nous sommes capables de construire 10 universités dans tout le pays. Nous sommes capables de développer l'industrie de la pêche dans toute la zone sud, dans toute la côte sud. Ce n'est pas un sapi. Ouais, passer mes lances, monte ma rigour, allez au caï, rive, et, 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 et même rive les Irois, jusqu'à s'il koncent de nous. Ça veut dire, le petit lapidateur de fonds Petro-Karibé, c'est criminel yoye, c'est peuple haïtien qui est victime. Faut pour ce que ça fait. Mais nous n'allons pas à nous mentir même, nous ne sommes pas des enfants. Nous connaissons tout autant PHTK sous pouvoir, tout autant Choubdel-Moye sous pouvoir, pour ce Petro-Karibé par ce qu'on fait. Même Jean-Dou, il faut un petit, répété, égaré qui fait hier matin, pour ta pensée Choubdel-Moye sous pouvoir toujours, et puis procès, bâtonye d'Oval bral fait. Et ça l'bral fait à bâtin. Qui a assassiné, qui a fait assassiner bâtonye d'Oval. Ou qu'on ne s'en jouait plié. C'est pour m'lésentrer. Yon désarmé policier qui a bâillé juge d'instruction et d'en registre de sécurité, qui a bâillé juge d'instruction et d'en registre de sécurité. Tout en donnant, j'ai des solutions pour les voyelles. Il n'y a pas qu'à vous voyez, il n'y a pas qu'à vous voyez, il n'y a pas qu'à vous voyez, il n'y a pas qu'à signifier. Le procès est bloqué. L'obstacle est politique. Qui est ce dans le dossier Petro-Karibé que nous avons traité là? Qui est ce dans le dossier assassinat bâtonye d'Oval? Qui est ce dans le dossier massacre de la saline, si vous êtes sur les belles, vous avez fait un obstacle politique? Et tout autant l'obstacle politique y'ont là, pour ces saillots, pas avancé. Alors, mes chers amis, le message est clair. Si nous voulons le procès à faire, nous voulons nous mobiliser. Mobiliser pour nous retirer. Même les gens qui font la Côte Petro-Karibé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à demander la justice, il n'y a pas qu'à prendre la justice. Nous même nous mènerons un dossier devant la justice. Le dossier va suivre son cours normal sur le plan procédural. Après, c'est du tout, parce qu'on est même volé ou qu'il est en otage, tout autant qu'il n'y a pas de procès à faire. Mais comme nous avons un délai pour porter la question devant la cour d'appel par déclaration au greffe, nous allons le plus vite possible interjeter appel de cette ordonnance. Et à partir de cet appel, c'est comme si nous n'en casse départ. Parce que l'appel remet l'affaire dans sa virginité première. Automatiquement, nous fais appel sur le dossier. C'est comme si nous nous avons appelé tout le monde. C'est une contradiction pour nous veiller. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas seulement les citoyens et les occupations civiles dans le dossier. Après le deuxième rapport, l'état haïtien, c'est Jean-Henri Sainte pour les ministres, il était beau de plein tout. L'état haïtien est également partie civile dans ce dossier. L'état haïtien, après le deuxième rapport, c'est le deuxième rapport, il était beau de plein tout. Jean-Henri Sainte pour les ministres, il y a ça pour Algadeau, même comme journaliste, qui éclairait. Algadeau, ouais, est-ce que DGI a fait appel ? Et ça pour Algadeau, techniquement, parce que l'état haïtien, et c'est ça. Et c'est Wolmoyen comme avocat, comme professeur, pour m'orienter ou pour me de comprendre ce qui a passé. Nous, en premier temps, c'est nous même seulement quitté dans le dossier comme parti civil. Mais après le deuxième rapport Petro-Karibé, Petro-Karibé fait dans Koude Kont. Après le deuxième rapport Koude Kont fait sur Petro-Karibé, Jean-Henri Sainte, lui fait dire que DGI a voté plein, la DGI, l'état haïtien, est également parti civil à travers la DGI, parce que c'est la DGI qui représente l'état en justice. Maintenant, ça voulait dire, l'état haïtien, c'est trompé le tout, là, il t'est voté plein là. Hein ? DGI t'est trompé le tout. Maintenant, question pour regarder, est-ce que la DGI en tant que parti au Bruxelles, est-ce que l'état haïtien représenté par la DGI en tant que parti au Bruxelles, lui-même tout le monde fait plein dans le dossier. Il faut regarder ça pour eux. Et c'est là pour comprendre tout ça qu'on fait là. C'est manœuvre pour qu'on fait ces dossiers. C'est manœuvre pour qu'on fait ces dossiers pour que le dossier n'a pas jamais fait. Alors, mes chers amis, la bataille doit continuer. Et les gens qui veulent les compétences, ils peuvent juger. Cette ordonnance qui a mis en place là, il n'y a pas aucune importance sur le plan du droit, il n'y a pas aucun fondement légal. C'est une œuvre de complaisance, c'est une œuvre partisane. D'accord ? Et cette ordonnance ne pourra pas faire la route. Merci Henri. Et comme vient de préciser, Maître Nathalie Neliska, Le dossier Petrou Karibé, ça fait longtemps qu'il a été déclenché. Et il y a pas mal d'étapes que nous avons déjà franchies dans le cadre de la procédure de ce dossier. Nous autres, Maître André Michel, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, Maître Nathalie Neliska, qui s'est avocat de la partie civile dans ce dossier, nous connaît déjà que nous avons un paquet de sacrifices que nous avons consenties pour arriver là, je ne jodis, à côté dossier à arriver. Moi, en ce qui a dit à moi-même, c'est une simple précision juridique que Mghal baille, côté Mghal, et c'est accroché au cadre légal qui nous a donné la possibilité de maintenir le dossier jusqu'à cette présente minute en vie. Parce que, pas oublier mon paquet de gymnastiques qui fête de la part d'empilateurs judiciaires, de la part d'empilateurs et dilapidateurs pour y avoir ou moins des cas enterrés dossiers. Et là, je fais une clarification juridique là, Maître André Michel interviendra pour apporter d'autres clarifications juridiques et politiques. Et, pas oublier au début de l'année 2020, Ramos Taxime t'es rendu déjà mon ordonnance célérat. Hôtel TSM et PHTK face PHTK Hôtel T.A.O. J'ai le droit pour te dire que ces citoyens, ces citoyens qui ont porté plainte et se sont constitués par civils, y'a pas les droits pour te plainte le cas d'où c'est-à-dire. Et que, balal prend directeur de GIA, nous pèrions acheter un cadeau pour le mettre en face le dilapidateur que te dépatia l'argent pour tout le cas d'où c'est-à-dire. Et c'est ça, nous-mêmes intelligemment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous pèrions nécessiter rapidement, rapidement, pour te saisir l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation dans le cadre de recours à un dessaisissement. Et d'ailleurs, depuis que nous avons exercé pour ça, pour nous-mêmes et pour tout le monde qui croit le droit jusqu'à ce qu'il n'est pas là. Pour qui ça nous a dit ça? N'oubliez pas que c'est en vertu de l'arrêt du 18 juin 18 juin 1860 son arrêt que l'on a vu dans le code d'instruction criminelle du maître Jean Vandal. En vertu de cet arrêt dès qu'une partie initie dès qu'une partie exerce un recours en dessaisissement par devant la Cour de cassation on va parler de la Monse d'Axi Bénon tout juge qui se respecte est tenu de sursoir à l'instruction. Et d'ailleurs, tout juge qui est en dossier et que le magistrat de la Cour de cassation ou le magistrat de la Cour de cassation ou le magistrat 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 ne pas faire confiance. Ou le magistrat dit au service de la Cour de cassation retirez un dossier pour moi. Eh bien, le magistrat depuis le respect de tête il doit attend jusqu'à ce que la Cour de cassation parvienne à rendre son arrêt. Ou est nous exercé le coup là Cour de cassation à travail pour le retirer monsieur. Ou est monsieur sémenté 77 fois cette fois que c'est lui qui poutendait dossier Pédoca à l'église. Mais les formes de tout, ce n'est pas seulement le coup de sauté exercé par le de la Cour de cassation, l'ordonnance littérale déjà au début de l'année 2020, nous avons tout interjeté à peine de cette ordonnance. pas obligé que l'appel a pratiquement de grands effets. Il y a un effet suspensif et il y a un effet dévolutif. Et dans le début il y a un effet appel là. Monsieur dit qu'on est pertinemment quelque chose qui est de l'étonne. Au lieu de l'étonne, qu'est-ce que ça a pu se faire en date du lundi 21 juin 2021, qu'est-ce que ça a pu se faire? Monsieur rendu mascarade quand elle dit un, pas de arrêt de débat à l'encontre des personnes inculpées ou facteurs selon les mêmes qui entravaient le cours normal de l'instruction et le rend l'instruction tout prématurée. Deux, Monsieur dit qu'on s'a que faut que des comptes avec le Parlement fixer position. Trois, il dit qu'on s'a que aux entreprises aient qu'au fait rejoignant ainsi la ENRSA la MSN SA Archivolt et l'autre encore il dit qu'on s'a qu'entreprise a eu les renvoyer hors des liens de l'inculpation. C'est-à-dire que c'est une démarche par laquelle Ramos Taksimé a essayé de blanchir. C'est une démarche par laquelle Ramos Taksimé a essayé de dédouaner toutes les personnes physiques et morale s'étant effectivement impliqués dans la dilapidation du fonds Pétokaribé. Ma fille dit qu'en donnant ça sert les inquiétants les énervants les bâtis problèmes mais quoi ne s'ouvre c'est pas l'ordonnance qu'un gain pièce conséquence sur la marche de l'instruction du dossier Pétokaribé. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement pour nous-mêmes et d'après ça ne fait déjà en matière de procédure pénale juge instruction Ramos Taksimé par le dossier Saint-Cro même si le dossier s'agrampille juge même si Ramos Taksimé rajeunie d'ailleurs on peut le constater facilement dernier membre Ramos Taksimé m'a regardé moi-même s'assemblée avec un jeune qui gagne 17 ans 18 ans il a rajeuni il a changé il a changé par le fait que ces personnes moral sérieux que la PCI blanchir nous-mêmes nous allons continuer de faire ça l'affaire l'enquête minute là l'enquête minute on y a la moelle on peut le faire 11h aux environs de midi si on va se rendre aux grèves du tribunal de combien c'est en du port au prince pour faire une déclaration d'appel pas oubliée en vertu de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal les pourtant d'offrir déclaration d'appel là c'est comme si ces appels l'ont fait et que ça nous prenons intérêt et que d'où c'est le caribé à continuer faire chimelle jusqu'à ce que la lumière soit faite merci 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 merci